Amplifier votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview confinement je pense ça doit être pas loin d'être la 20e qui est qui est maintenant diffusée sur la page facebook le principe des interviews confinement ben c'est une interview en mode confinement voilà on est tous à la maison avec des guitares à la main etc et évidemment on est tous à souffrir un peu de cette crise qui est voilà qui est pénible qui touche le monde entier mais c'est encore plus pénible pour les musiciens qui quasiment du jour au lendemain ont perdu leur outil de travail peuvent plus faire de concerts donner de cours donner des masterclass etc et donc là à l'autre bout de la connexion skype j'ai un excellent spécimen j'ai the one and only yuri de grotte yuri comment est ce qui va bien déjà mais écoute pour le moment ça va très très bien voilà j'espère être passé au moment encore dans les mailles du filet concernant cette saloperie qui qui embête tout le monde et ma petite famille va bien aussi voilà donc on est confiné ensemble là ils sont dans le jardin en train de jouer donc un peu d'air frais ça doit pas leur faire du mal d'accord tu les as enfermé dehors pendant que tu t'étais pendant que tu t'es enfermé dedans quoi c'est ça c'est un peu l'idée dis moi on va parler évidemment de ce confinement des impacts sur ton métier de musicien mais avant ça tu vas la dernière fois qu'on s'était croisé c'était lors du festival United Guitars la début février donc c'était on a l'impression lifetime ago mais quoi de neuf depuis bah écoute déjà moi j'étais très 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 malade quand on s'est vu au United Guitars parce que la veille j'étais aux urgences jusque 4-5 heures du matin ah oui tu m'avais dit en plus ouais et je voyais déjà des chinois arriver dans un endroit un peu spécial parce qu'on parlait déjà de ce virus etc je me suis dit mon dieu qu'est ce que c'est que ça et c'était le 2 février déjà tu vois non c'était le 30 janvier ou le 31 je sais plus s'il y a un 31 enfin bref voilà moi non plus je sais jamais voilà et donc j'étais j'étais pas bien du tout voilà je me disais j'ai peut-être un problème à la vésicule ou un problème rénal enfin ça n'allait pas j'avais des douleurs thoraciques et des douleurs abdominales vraiment incommodantes à tel point que j'ai failli annuler en fait tout simplement j'ai failli dire je viens pas et puis j'ai quand même mordu sur ma chique je suis venu et avec l'euphorie et un peu l'adrénaline j'ai comment dire j'ai joué le jeu j'ai fait mon truc avec bonne humeur ça a été un peu mieux sur la fin et puis après écoute j'en ai essayé de chercher ce que de voir ce que j'avais et puis finalement en prenant deux trois médicaments c'est passé pour le moment donc donc voilà ou alors c'était une crise vésiculaire qui a trouvé une solution d'elle même d'accord et en plus ouais t'avais un double programme puisque t'animais donc une interview assez très interactive avec l'ingé son de Passion & Warfare dont le nom évidemment en train de m'échapper mais que tu vas me rappeler Pascal Fillet Pascal Fillet voilà c'est ça c'était super bien et après tu jouais le soir et bah écoute depuis le fauteuil des spectateurs moi j'ai kiffé à mort l'interview je t'en avais parlé d'ailleurs c'était vraiment un chouette moment et le concert aussi c'était très bien donc à part ces problèmes de santé ça reste un bon souvenir quand même ce festival United Guitars ? oui parce que c'est tellement rare ces occasions qui nous sont données en tant que musicien soliste de pouvoir faire des choses et de vraiment être j'ai envie de dire bon en l'occurrence dans le cas de la conférence Vaille c'était pas trop le cas mais de pouvoir être soi-même stylistiquement parlant en fait c'est à dire que ce que j'ai joué j'ai joué ce qui est moi quand je suis guitariste de chambre c'est à dire je fais mes trucs quoi tu vois donc voilà quoi parce que sinon quand je fais des sessions de studio pour les artistes ou des choses comme ça forcément j'obéis à la demande et j'essaye surtout de coller à l'esprit du morceau or c'est pas forcément des morceaux de guitare instrumentale évidemment donc voilà c'est des morceaux où il faut groover, il faut envoyer des bonnes rythmiques etc donc ça n'a rien à voir donc ici quand ces occasions là nous sont données c'était très bien j'avoue que je n'étais pas du tout stressé en ce qui concerne ma performance par rapport au disque United Guitars mais j'étais pas mal stressé de par le fait de ne pas être bien surtout et de devoir jouer du Vaille parce que c'est quelque chose que je n'avais pratiquement jamais fait donc quand les gens verront les vidéos parce que ça a été filmé en multicamme les gens vont se dire ouais il a Vaille et ce serait bien qu'il se dise ça il a vraiment Vaille, ça fait vraiment partie de sa collection digitale dans les doigts etc pas du tout d'accord, tu n'avais jamais vraiment travaillé Passion and Warfare ? jamais non à part le premier morceau Liberty que j'avais joué une fois il y a 20 ans comme ça mais les trucs emblématiques style For the Love of God, Blue Powder etc jamais quoi et puis j'ai vraiment voulu me rapprocher de l'artiste donc j'ai vraiment pas fait quelqu'un qui joue du Steve Vaille j'ai vraiment fait quelqu'un qui essaye vraiment de copier Steve Vaille au plus proche quoi donc j'ai essayé d'avoir les mêmes doigtés, les mêmes endroits où il fait les notes j'ai regardé beaucoup de vidéos en live sur les petits trucs qu'il faisait pour justement s'épargner physiquement certaines choses qui sont plus faciles à faire en studio et beaucoup plus difficiles à faire en live donc voilà donc j'ai regardé et surtout ce qui était très paniquant pour moi aussi c'est qu'il y avait quand même une heure et demie, une heure trois quarts de parlotte avant que je joue sans être chaud donc j'ai attaqué direct quoi à froid donc moi je suis quelqu'un de toute façon qui ne se chauffe jamais mais voilà le fait de faire quand même un plan de 35 secondes avant pour me chauffer ça me met quand même en condition ça m'a permis quand même de... ça a fait rire beaucoup de gens d'ailleurs quand j'ai dit que ça vous embête si je me chauffe et puis j'ai fait un plan de 8 secondes et j'ai fait c'est bon et tout le monde arrive le chauffage, l'échauffement le plus rapide de la galaxie guitare le mec il joue tellement vite qu'il joue 3 notes ça y est il est chaud quoi mais avec là je sais pas si ça va tenir longtemps parce que c'est une mauvaise habitude que j'ai prise de ne jamais m'échauffer donc je ne me chauffe en général de toute façon jamais d'accord donc quand tu donnes des concerts, quel que soit le cadre tu prends la guitare et hop tu montes sur scène quoi t'as pas une petite routine non j'ai certains de mes collègues je crois qu'ils sont capables de jouer une heure en faisant vraiment faire ça pendant une heure et des petits marteaux ça je ne fais jamais, je ne sais même pas le faire d'ailleurs donc voilà je suis vraiment le fainéant chanceux d'un microcosme où il y en a certainement d'autres mais voilà quoi pour le moment ça ne me concerne pas sans doute un jour je me blesserai j'espère que non mais voilà bon il faut savoir que j'ai une maman aussi qui est une très très grande alors là ça dépasse vraiment c'est une très très grande virtuose de la musique classique et donc elle elle m'a toujours tenu un langage sur le rapport entre le corps, la respiration, la décontraction musculaire etc. ce qui fait que elle quand par exemple elle joue des traits super rapides au piano tu peux lui prendre le poignet c'est mou comme du beurre fondu quoi alors qu'elle joue des traits hyper rythmiques et hyper rapides tu as l'impression qu'elle doit être hyper tendue et en fait elle ne l'est pas du tout donc c'est vraiment voilà je crois que c'est une manière naturelle de pouvoir être un petit peu décontracté bien sûr avec le fait de jouer en live on se tend un peu plus c'est pas forcément très bien d'être à 100% de son niveau en live parce que forcément avec l'esprit du live, la nervosité que ça peut engendrer ça peut être dangereux quoi c'est Patrick Ronda qui dit qu'il faut essayer de jouer à 80% de son niveau en live parce que sinon les plans qu'on passe où on fait tout juste comme ça dans sa chambre c'est passé en live c'est sûr il y a peu de chances que ça marche ouais on va les bananer à tous les coups meilleur souvenir du concert c'était quoi ? alors j'avoue que j'ai beaucoup aimé la prestation de Johan Kemst que je trouve est un guitariste très très intéressant à plus d'un titre d'abord parce qu'il mélange pas mal de styles donc c'est quelqu'un qui a ingurgité pas mal de styles très culturels et très folkloriques et en même temps c'est un vrai shredder je pense donc voilà donc c'est très intéressant il a un univers qui m'intéresse beaucoup bon j'avais demandé à Ludo si je pouvais faire un peu le fou et descendre dans le public il m'a dit oh mais vas-y lâche toi donc je l'ai fait c'était un chouette moment je confirme vraiment cool ça et du coup j'en avais profité pour demander un peu à l'avance à quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié pendant le concours de United Guitar qui était Thomas Frati je lui avais demandé dis donc si je viens te voir dans 8 minutes et que je tends ma guitare dans les mains pendant un morceau et que je te dis que c'est en lamineur pentatonique tu joues le jeu il me fait ouais je trouvais sympa de lui donner comme clin d'oeil le fait qu'il puisse s'exprimer en rigolant comme ça par le biais du morceau et donc pour les gens qui n'étaient pas donc en fait il était derrière toi donc il passait les mains par dessus ton corps et il ne voyait pas la guitare il savait juste que c'était en pinta mineur de là et roule ma poule quoi voilà et roule ma poule et toi tu avais les bras en l'air ouh ferlandouille quoi comme j'ai vu dans le contexte que c'était un guitariste qui avait une grosse 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 expérience et que voilà t'es quelqu'un qui avait du métier c'est pas le genre de truc qui allait l'effrayer quoi je me suis dit que je pouvais lui proposer et c'était effectivement un chouette clin d'oeil donc on va bientôt bien sûr reparler du confinement mais géographiquement t'es en Belgique quelle est la situation confinement en Belgique vous êtes confiné d'ailleurs ou pas ? je ne crois pas nous sommes confinés nous sommes même le troisième pays par million d'habitants à avoir le plus de morts c'est ce que j'ai cru comprendre ah ok donc c'est voilà c'est toujours la petite phrase qui est sympa ouais t'as bien pété l'ambiance là merci ouais alors confinés pour confiner oui nous sommes censés être confinés bien qu'il y a des gens qui ne respectent pas toujours le confinement j'entends des barbecues à droite à gauche quelque part de chez moi je me dis bon voilà c'est pas super fair play parce que forcément ils vont tous se dire mais j'ai rien j'ai rien j'ai rien mais parfois il y a des gens qui sont assez symptomatiques donc voilà il faut savoir qu'après il y a des gens qui ont des vieilles personnes à charge etc donc voilà je pense que c'est la force de ce qu'on est en train de faire c'est justement la discipline en fait le civisme tout simplement le civisme bien sûr faire preuve de civisme et bon moi c'est vrai que je suis plus français d'éducation donc c'est vrai que je fais très attention à ce qui se passe en France donc j'ai regardé un peu les discours de Macron etc je me rappelle son premier discours qui disait nous sommes en guerre ça peut peut-être choquer certains mais si on réfléchit bien bah oui il faut employer des mots forts pour que les gens aient des réactions fortes et des attitudes responsables et fortes aussi quoi parce que voilà peu importe que ce soit un virus qui ait été fabriqué par l'homme pas par l'homme qui ait des protestataires contestataires etc il y a un fait les gens sont malades et parfois ça empire voilà et moi ça me fait peur c'est pas vrai que ça touche que les vieilles personnes ça peut avoir des complications sur tout le monde donc voilà nous sommes confinés et on fait des déplacements exceptionnels donc pour aller faire nos courses et des choses comme ça moi je vais à la pharmacie par exemple pour ma maman je fais les courses pour elle pour qu'elle évite de sortir etc parce que bon voilà c'est un petit peu bizarre il y a des ambiances de Walking Dead moins mortuaires mais il y a quand même des ambiances où les gens se regardent un peu bizarres ou quelqu'un qui est ternu dans la rue il va se faire prendre une remarque parce qu'il n'a pas eu le geste de oh merde j'ai pas mis le coude voilà mais c'est pas facile clairement quels ont été les impacts directs toi dans ta vie de musicien pro le confinement oh bah écoute il n'y a plus rien ouais c'est à dire tu faisais quoi avant et tu fais plus quoi maintenant je faisais beaucoup de sessions j'avais des lives programmés pour des gens etc et là je n'ai plus rien du tout d'accord donc voilà donc on essaye de faire des choses de temps en temps un petit peu collaboratives comme avec toi par exemple comme avec ce que j'ai fait pour la masterclass de United Guitar mais sinon voilà je n'ai plus rien et même c'est pas même pire que ça c'est juste que je ne sais pas ce que je peux prévoir de faire ne sachant pas ce qui va être décidé dans les prochaines semaines quoi donc c'est et je ne peux même pas dire de chercher du travail pour postuler ou pour dire si jamais dans votre production vous avez besoin de moi etc salut les gars eux-mêmes ne savent pas déjà si les artistes vont venir ou confirmer les sessions d'enregistrement qui étaient prévues je vais dire une connerie le 25 août par exemple tu vois je n'en sais rien donc donc je suis à l'arrêt et je continue à chercher du travail mais je sais très bien que voilà quand déjà on dit qu'il ne se passera rien en tout cas d'un point de vue live avant début septembre et si début septembre il doit se passer quelque chose comment ça va se passer est-ce que ce sera pour des événements de 100 personnes il y a un truc que je n'ai pas compris c'est-à-dire les enfants vont avoir le droit peut-être d'aller à l'école à partir du 11 mai en France mais par contre 20 personnes qui vont bouffer dans un restaurant ça ce ne sera pas possible donc il y a des choses comme ça qui m'échappent parce que les enfants ont moins bien les gestes de protection que nous je vois mal dire à des enfants pas plus d'un mètre cinquante entre vous dans la cour de récréation ça va être compliqué les adultes viennent chercher les enfants donc je veux dire si les enfants véhiculent ou sont asymptomatiques de quelque chose ils vont forcément contaminer des parents qui vont peut-être penser que c'est résolu alors ils vont peut-être voir les grands-parents et il faut savoir qu'il y a tout un système qui se met en place quand les enfants vont à l'école souvent c'est les grands-parents qui s'en occupent aussi un peu bien sûr donc voilà il y a des choses que je ne comprends pas qui m'échappent je n'ai pas l'intellect ni je ne me mesure ce n'est pas mon métier de mesurer et de parler avec tous ces spécialistes et de prendre des décisions on est tous un petit peu épidémiologistes maintenant enfin quoi tu n'as pas appris ça moi j'ai plein d'avis sur la maladie tout ça moi j'ai fait plein de problèmes naturels de grand-mère évidemment qui se passaient entre les conversations whatsapp etc voilà mais bon je sais que c'est un peu c'est quand même assez anxiogène clairement on traverse une période qui est rock'n'roll est-ce que toi tu avais avant tu travaillais de manière à distance sur des sessions des choses comme ça est-ce que des choses que tu fais plus maintenant est-ce que ça tu peux encore potentiellement faire tu as tout le matos chez toi pour bosser non alors ça je peux toujours le faire surtout que j'ai appris avec les années à comment le faire donc en général j'envoie rarement un truc qui va avoir des crêtes ou des choses comme ça ou qui ne va pas être assez sympa à travailler au niveau du son donc oui quand on me propose quelque chose ou que je cherche des sessions d'ailleurs c'est l'objet de mes mails que j'envoie d'ailleurs pour des clients que j'ai déjà ou des producteurs nouveaux pour qui je voudrais travailler en disant si vous faites des sessions à distance pour les artistes etc voilà moi j'ai ça comme software je travaille etc il n'y a pas de soucis je peux très vite envoyer des fichiers et puis à côté de ça tu sais très bien que moi je suis quelqu'un qui ne joue pratiquement en tout cas qui ne pratique pratiquement jamais l'instrument donc c'est vrai que à la maison rester confiné bon il faut savoir que j'ai mes deux enfants avec moi à la maison donc ils ont quel âge tes enfants ? c'est pas très gros j'en ai un de 8 ans et j'en ai une de 2 ans donc celui de 8 ans il est assez autonome il peut s'occuper mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de 8h du matin à 9h du soir un petit enfant de 8 ans tout seul confiné entre des BD des bouquins des consoles la télé etc il faut quand même lui tenir un peu compagnie à ce petit bout de chou donc de temps en temps je passe je m'occupe de lui je lui répare des choses pour qu'il puisse jouer avec des jouets etc parce que j'aime bien bricoler et puis la petite 2 ans alors elle on a la chance d'avoir une crèche qui prend encore en charge les enfants pour nous mais qui a des horaires un petit peu différents donc j'ai la chance de pouvoir encore l'amener un peu à la crèche mais bon les jours fériés les week-ends etc ça ça ne change pas c'est comme avant et même de toute façon une petite fille de 2 ans on ne laisse pas tout seul une petite fille de 2 ans c'est beaucoup de boulot tout à fait donc voilà il faut s'en occuper il faut savoir que ma femme et moi on est tous les deux des gens le travail qu'on a c'est le travail qu'on va chercher on n'a pas d'employeur on n'a pas de salaire donc ma femme travaille toute la journée et moi je cherche à essayer de trouver du travail toute la journée aussi et entre ça il faut faire l'école aussi par exemple au petit 8 ans il ne va pas à l'école mais donc il faut lui faire l'école en fait donc je lui fais faire ses leçons les dictées les mathématiques voilà pour pas qu'il prenne du retard parce que j'ai pas envie que voilà que ce soit handicapant pour lui après quoi ouais clairement on commence à avoir des questions dans la chatroom là il y a Pat et puis il y a Vincent aussi qui demande est-ce que tu donnes des cours via Skype ou Zoom ou ça tu fais pas ? bon ok je rigole parce qu'on en a parlé 5 minutes avant de commencer je veux bien le faire pour des gens qui ont déjà un vrai niveau à la guitare d'accord ok parce que je suis quelqu'un de tellement autodidacte etc que voilà je 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 suis pas un professeur de guitare faire des masterclass c'est beaucoup plus facile pour moi que le rapport 1-1 sauf si la personne a déjà du niveau parce qu'à ce moment là elle va comprendre mes handicaps et elle va peut-être faire en sorte de se les approprier pour en faire une une corde en plus à son arsenal quoi mais un débutant ne peut pas comprendre que moi je pour moi il y a des doigtés qui sont comme ça parce que ça veut dire que c'est comme ça dans ma tête mais c'est pas très scolaire quoi tu vois donc il faut quelqu'un qui est déjà du niveau pour comprendre que je suis pas du tout scolaire et qu'en même temps il peut absorber quelque chose de moi quand même parce qu'il a du niveau voilà donc je veux bien le faire mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui sache jouer plus qu'un accord de la mineur et qui ait quand même des notions de par exemple je peux donner cours sur le pourquoi j'interprète les notes comme ça comment je fais le toucher la technique pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont l'impression que je suis quelqu'un de super technique alors qu'en fait je me considère vraiment pas comme quelqu'un de très technique mais par contre quelqu'un qui est rempli de trucs et d'astuces je veux bien les transmettre ça me dérange pas du tout simplement j'ai pas vraiment une méthode quoi donc il faut il faut me poser des questions et j'y réponds avec plaisir d'accord ok c'est souvent aussi ça ce qu'on va chercher chez les musiciens qui ont une forte personnalité comme comme c'est le cas pour toi effectivement apprendre le B.A.B. il y a déjà mille et une ressources qui sont disponibles sur internet pour commencer aller passer une heure en Skype comme ça avec un musicien qui a un gros niveau ben effectivement c'est plus pour aller peut-être soit sur des points très particuliers ou sur des choses en lien par exemple avec des choses que tu auras pu passer que tu auras pu jouer que ça soit sur United of Guitar ou sur tes oeuvres précédentes si je demandais par exemple à avoir un Skype avec Patrick Ronda je ne vais pas lui demander qu'est-ce que c'est l'aller-retour je vais plutôt lui demander comment est-ce que tu arrives à faire sonner ton aller-retour comme toi tu le fais sonner parce qu'il a une signature d'aller-retour qu'on reconnait tout de suite ou comment est-ce que tu arrives à composer une mélodie comment te viennent tes mélodies dans tes thèmes parce que c'est quelqu'un qui est très fort en mélodie dans ses compos instrumentales et voilà c'est plutôt vers ça que je vais aller donc si jamais il y a des gens qui veulent faire du Skype avec moi essayez d'orienter vos questions sur vraiment quelque chose que vous savez que je sais faire mais que vous saurez bien savoir faire aussi même si dans mon cas je suis le gros je suis le gros dindon de la farce puisque je n'ai aucun album à mon actif donc c'est difficile de dire dis-moi ta compo en 1994 le morceau je ne peux pas répondre à cette question mais il y a plein de vidéos de moi sur Youtube où j'ai fait plein de reprises ou plein de covers où je joue des choses voilà et on peut me poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir et des fois je serais incapable d'y répondre parce que des fois j'apprends un morceau qui est très très dur et puis vraiment vraiment deux jours plus tard j'ai complètement oublié comment il fallait le jouer donc dans le cas du United Guitar quand j'ai dû faire le cours il y a trois jours il a vraiment fallu l'après-midi deux heures avant que je lui dise alors c'est quoi le solo déjà tu vas apprendre ton solo ah oui parce que c'est impossible d'ailleurs dans le live United Guitar j'avais tellement privilégié peut-être à tort la conférence Steve Vai que j'ai paraît-il j'ai pas trop mal essayé de faire cette conférence-là en termes de jeu en tout cas pour les morceaux de fin les gens ont bien reconnu les morceaux de Steve Vai et dans un simple solo qui dure 30 secondes dans le morceau de Fabrice Dutour j'ai eu ce qui s'appelle un vrai trou de mémoire c'est-à-dire je ne savais pas ce que je devais faire j'ai oublié alors que je l'avais répété juste avant voilà j'ai un vrai problème de mémoire et c'est comme ça pour tout c'est-à-dire avec les prénoms avec les endroits où je vais et on s'est vu tu te rappelles t'as fait trois démos dans notre magasin en telle année telle année telle année alors là je me rappelle pas désolé donc c'est parfois même insultant parfois pour les gens et je le fais pas du tout exprès c'est très maladroit de ma part et donc voilà chacun ses avantages chacun ses merde et puis on se débrouillerait tu parlais de CD tout à l'heure ça c'est une aventure ou le style de projet qui t'ont jamais tenté on a vu que pour United Guitar c'était capable de composer des très beaux morceaux etc ça t'a pas donné envie d'aller plus loin ? tu sais j'ai à peu près entre 80 et 130 morceaux en fait déjà composés je sais mais voilà c'est c'est le moment là oui alors tout le monde me dit c'est le moment c'est le confinement vas-y je crois que j'ai jamais été aussi occupé que pendant le confinement quoi donc et je pense que beaucoup de musiciens risquent de te dire ça mais mais non en fait tu sais c'est pas parce qu'on a deux heures de libre que moi ces deux heures là sont efficaces pour des choses je suis quelqu'un de très sensible sous mes airs enjoués etc j'ai beaucoup d'égo aussi mais je suis quelqu'un de très sensible et vraiment je te jure c'est pas du sinos ce que je dis quand j'essaye de jouer des notes j'essaye vraiment que cette note là il y ait le poids qu'il faut qu'elle ait et parfois cette note pour une note je suis capable de passer deux jours sur une note parce qu'elle ne raconte pas ce que je veux qu'elle raconte pour une même note voilà ça c'est mon côté un peu fou c'est pas du perfectionnisme je pense que c'est vraiment de la folie et c'est presque un toc mais voilà et ça veut pas dire que ce sera parfait pour les gens en plus ça veut juste dire que pour moi ce sera parfait pour moi voilà c'est ce que j'aurais envie d'entendre et parfois quand on a deux heures c'est pas forcément ces deux heures là qui sont efficaces pour de la compo parce que t'as pas l'énergie t'as pas l'envie t'es pas prédisposé parce qu'il est tard on est en fin de journée et même des fois à 9h du matin tu te dis à quoi faire des sessions à 9h du matin mon dieu ok un jour je me rappelle une phrase d'une masterclass j'ai été voir je sais plus quel artiste c'était et qui a dit que sa vie commençait à partir de 17-18h quoi qu'il se passait rien avant bon je pense que c'est faux ceci dit comme dit le vieux proverbe l'avenir appartient à ceux qui se couchent tôt et on fait son lit comme on se couche etc donc je pense qu'il faut vraiment le matin c'est fou ce qu'on peut faire ce qu'on peut abattre le matin par rapport à ce qu'on peut abattre l'après-midi je trouve j'ai l'impression qu'on arrive à faire plus de choses le matin que l'après-midi sur une même tranche horaire sur 4h de temps j'ai l'impression qu'on fait plus le matin que l'après-midi ouais c'est aussi une question un peu de de tempérament effectivement et puis il y en a qui sont plus du matin plus du soir etc après c'est parfois une excuse de se dire non mais là je suis très mauvais le matin c'est effectivement que le soir que ça peut fonctionner etc il y a une excuse il y a un côté très artiste à dire je suis artiste etc mais bon ça c'est c'est pas très efficace par exemple tu avais né tu avais Neo Geo Fanatic hier en interview pour savoir que moi je suis extrêmement fan de Neo Geo pour plein de raisons d'abord c'est un très bon guitariste c'est indiscutable et ensuite c'est quelqu'un qui sait ça se voit c'est quelqu'un qui sait donner les moyens et la discipline de faire ce qu'il fait et je pense vraiment que rien n'arrive par hasard c'est à dire que quand tu vois les chaînes qui sont en train d'émerger Neo Geo j'aime beaucoup Robin Saturax aussi etc ce sont des gens bon moi j'aimerais bien essayer peut-être que je vais essayer de faire une vidéo la contrainte de faire une, deux, trois vidéos par semaine c'est énormément de boulot tu le sais très bien je ne t'apprends rien toi tu le fais dans plein de pratiques parce qu'en plus tu écris des articles tu fais des vidéos tu joues toi-même tu te balades partout enfin je veux dire c'est c'est 36 heures dans une journée quoi et pour pas forcément avoir des lingots d'or à la fin non plus tu vois où ça les lingots d'or dis-moi il faut avoir le feu sacré il faut avoir la passion tu vois je trouve que c'est très difficile je suis très admiratif de ces gens et alors bien sûr avec le mot artiste qui précède à tout ça ça fait appel à des états d'âme que tout le monde a dans son travail de tous les jours de toute façon et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très sensible tu m'as pas vu pendant le mix de mon morceau pour United Guitars mais voilà on m'a pas appelé le pin ayer pour rien et c'est pas grave parce qu'au final j'ai eu ce que je voulais mais voilà je suis quelqu'un qui était très anxieux je suis quelqu'un de très anxieux parce que pour moi une note ça veut dire beaucoup de choses alors quand j'en joue plusieurs il y a envie qu'elle puisse raconter les choses qu'elles sont censées raconter à l'intérieur de ma caboche on a François Tuffet que tu connais évidemment il est dans la chatroom qui est le musicien qui a gagné le tremplin à United Guitars absolument qui te pose une question par rapport justement au niveau auquel tu es arrivé aujourd'hui tu dis que tu travailles pas l'instrument mais on se doute que tu n'es pas né avec ses habiletés à l'instrument donc est-ce qu'il y a des exercices que tu travailles si tu pratiques pas quels sont les morceaux que tu joues pour entretenir en tout cas ce niveau comment tu travailles l'instrument disons désolé de décevoir François mais je n'entretiens pas déjà ça et alors au début de la guitare bon d'abord je ne sais pas si ça a joué mais moi j'ai fait du violon du violoncelle et de la clarinette quand j'étais petit d'accord voilà donc j'ai arrêté vers l'âge de 10 ans tout ça et puis vers l'âge de 16, 17, 18 ans quelque chose comme ça j'ai commencé la guitare et j'ai eu assez vite des facilités digitales alors je n'avais pas beaucoup de façons d'aller du point A au point B forcément puisque je n'avais pas le vocabulaire mais j'avais voilà c'était comment dire c'était pas c'est venu assez vite et surtout surtout j'ai eu deux chances François tu fais c'est que moi j'ai commencé la musique la musique j'entends la musique du malin du diable donc le rock j'ai commencé la musique avec mes trois meilleurs amis de l'époque qui respectivement jouaient des instruments différents et quand c'était meilleur pote forcément c'est le sujet de conversation de tous les jours de tous les soirs de tous les matins à l'école etc et donc ça déjà c'est un grand avantage donc on répétait on était mauvais mais comme j'aime bien dire on était mauvais ensemble tu vois et ça ça n'a pas de prix je rentrais chez moi j'étais le roi du monde j'avais l'impression d'avoir d'être Joe Satriani quoi tu vois ce qu'on a fait aujourd'hui on est exceptionnel alors qu'on avait fait des trucs à chier mais je veux dire voilà comme on était mauvais ensemble on était fort tu vois et il se trouve que dans les trois autres personnes avec qui j'ai fait ça il y en a il y en a deux sur quatre donc moi et quelqu'un d'autre donc c'est quand même le métier aujourd'hui d'accord donc il n'y a pas de hasard quand même il y avait quand même il y avait quand même deux d'entre nous qui étaient franchement doués et il y en avait un troisième qui était aussi doué mais qui lui s'est mis plus sur le tard à vraiment travailler à se donner les moyens de pouvoir travailler l'instrument qu'il avait choisi en ce temps là et aujourd'hui il est capable de jouer en groupe etc à la batterie c'est un batteur il joue très bien et voilà donc les trois sur les quatre je n'ai pas de nouvelles du quatrième malheureusement même si par le biais de Facebook je sais qu'on est quelque part amis sur la toile mais en tout cas les trois autres c'est encore des gens c'est encore mes meilleurs amis c'est à dire que s'il faut aller enterrer comme l'expression le dit quand il faut aller enterrer un cadavre tu sais qui appeler d'accord charmant tu ne connaissais pas cet expression il y a quelqu'un qui dit dans la chatroom on jouait faux mais on jouait fort bon bah voilà c'est ça ça devait être quelque chose comme ça voilà et donc voilà c'est toujours mes meilleurs amis donc je les connais depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans tu vois et donc on a on a évolué ensemble on est passé par les consoles de jeux les récré les sorties les fêtes commencer un instrument et faire des barbecues on joue toujours ensemble avec pour certains de nos enfants etc donc c'est toujours mes meilleurs amis voilà parle-moi du lien un peu particulier que tu as avec Rontal ah ça c'est très très intéressant tu te rappelles tu te rappelles de qui c'est Rontal ça va tu le remplaces c'est bon je me rappelle ok alors déjà Rontal je le connais depuis très 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 longtemps quand je te dis très longtemps ça veut certainement dire 25 ou 30 ans d'accord voilà donc c'est quand même beaucoup et donc je l'ai rencontré parce que il a fait une toute première tournée en France donc il était forcément assez jeune assez gros contrairement à ce que je pensais c'est quelqu'un qui a fait un régime qui a maigri de manière spectaculaire voilà et donc c'était la fameuse tournée je pense où il a reçu des mains de Patrice Vigier ou de quelqu'un de chez Vigier une Vigier en cadeau en disant tiens voilà je fabrique des guitares ce sont des Vigier je t'en offre une essaye-là et dis-moi ce que tu en penses c'était une Vigier noire et moi donc il a fait le tour des FNAC tu sais il y avait ce qui s'appelle les showcases FNAC je pense que ça existe toujours il était accompagné à l'époque par quelqu'un qui était un journaliste de la presse qui s'appelait Eric Cervera tu vois je sais pas comment j'arrive à me rappeler de ça alors que je te dis que je me rappelle pas les noms des gens voilà il était accompagné d'un français qui l'aidait un petit peu je pense pour lancer le magnéto il jouait de la basse un peu comme ça etc et donc il jouait un petit peu ses morceaux de folie comme l'étude de Chopin en tapping etc machin tous ces trucs un petit peu des cabrioles quoi tu vois et donc on était 25 20 dans la pièce et je m'étais si tu veux vraiment savoir l'histoire je m'étais fait ami avec deux personnes surdouées à la guitare dont un qui est souvent sur les forums de Facebook etc qui s'appelle Olivier Chèvre qui n'est pas guitariste de métier mais qui avait une technique vraiment vraiment déjà très avancée qui doit même avoir une des premières sept cordes qui est sortie quand Steve Vai a sorti une sept cordes puisqu'il y a 25-30 ans il avait déjà une sept cordes et un autre qui s'appelle Franck qui était un espèce de surdoué mais avec un intellect vraiment très très voilà un espèce de QI 170 quoi tu vois voilà comme toi moi quoi qui réussissait ses années de médecine en ouvrant les bouquins simplement tu vois enfin c'était quelqu'un de vraiment un type très particulier très attachant et qui était très doué sur l'instrument mais qui était doué comme quelqu'un qui réfléchit comme un intellectuel peut réfléchir sur le moyen de parvenir au bon geste vraiment avec une vraie réflexion de alors ça je déplace si je déplace comme ça et donc forcément pour l'harmonie il avait un raisonnement très mathématique et donc moi j'ai traîné avec ces deux personnes là et on faisait un petit peu les fous sur des magnétos à cassette quatre voix comme ça il m'apprenait plein de choses pendant une période très courte et donc on est allé voir Ranta c'est Choc et Snack on lui a dit bonjour et ils lui ont fait écouter une cassette de leur démo et tu sais à ce moment là le seul aspect qu'on avait du terme Shred ou du terme Shredder c'était ce qu'on appelait les compilations Guitar on the Edge qui c'était un guitariste magazine je crois aux Etats-Unis et il y avait des guitaristes exceptionnels à l'époque des gens comme Todd Dwayne Scott Michaud Darren Householder Tony McAlpine Rental Guthrie Govan déjà à l'époque déjà à l'époque mais qui étaient complètement inconnus au bataillon c'était vraiment l'écurie Shrapnel Record Mike Barney et tout ça exactement donc des albums enregistrés en trois jours qui sonnaient presque comme des démos cassettes et on sortait ça en CD et c'était parti et donc ils me faisaient écouter toutes ces musiques-là que moi je n'avais pas et je disais on peut faire ça à la guitare incroyable ils arrivaient à choper les plans de Rental ils écrivaient des lettres carrément aux américains et ça mettait trois mois à revenir avec une lettre où le mec avait retranscrit les plans que mes petits copains français demandaient écrits à la main etc portés à la main donc c'était vraiment des acharnés c'était pré-internet tout ça absolument et donc on a rencontré Rental comme ça et puis après je l'ai re-rencontré il y a eu un concours qui a été organisé par Feu Guitar et Bass Magazine où il fallait reprendre un morceau de Rental je crois que c'était Guitar Suck qui est un morceau qui est un espèce de pied de nez au néoclassique un morceau assez dur à jouer en tapping beaucoup mais avec plein de parties un peu bizarres du legato etc du l'aller-retour du dé à coudre il en a mis partout c'est vraiment un morceau de bravoure et il fallait le reprendre et le gagnant du concours gagnait un disque produit distribué avec la promo Rental qui joue dessus etc donc voilà donc il y a eu plein de participants j'ai envoyé ma enfin dire ma reprise ta version du morceau la version du morceau et puis je me suis retrouvé dans les 20 finalistes et puis dans les 20 finalistes apparemment on n'était plus que deux et on m'a demandé voilà vous n'êtes plus que deux et dans les 20 finalistes si tu vois la liste des 20 finalistes c'est tous des mecs aujourd'hui qui sont sur la place c'était déjà des super gratteux à l'époque mais il y en a énormément tu les retrouves sur la place aujourd'hui ils sont là donc c'est drôle finalement et donc il fallait ils m'ont dit écoute on n'arrive pas à vous départager donc on a décidé avec le jury dont Ron qu'il faudrait 4-5 compos pour voir un peu ce que vous êtes capable de faire et tout j'ai rien et j'ai pas de compos et je dis je dois envoyer ça pour quand il s'est dit pendant deux jours ce serait bien donc en deux jours j'ai fait 5 compos voilà j'avais un ordi un séquenceur un expander j'ai enregistré la guitare et puis j'ai envoyé 5 compos comme ça et puis on m'a appelé un jour pour me dire ben voilà c'est toi qui a gagné génial génial j'étais content et donc du coup après j'ai pu communiquer un peu avec Rental par mail etc il est devenu très gentil avec moi c'est quelqu'un de très gentil de façon de base et puis après à chaque fois que j'avais un conseil à lui demander il me répondait parce que j'étais un peu paumé etc et puis après est arrivé mon endorsement Vigier en fait et je suis baudor que Rental ou peut-être Christophe Godin que j'avais eu au téléphone aussi un jour pour lui demander des conseils il y a très longtemps que tout ça voilà peut-être je ne sais pas en fait peut-être il y a eu des conversations qui ont été faites et j'avais demandé à Patrice Vigier s'il était intéressé de travailler avec moi etc et peut-être Patrice en a parlé avec Ron ou je ne sais pas et ce que je sais c'est qu'un jour en rentrant du NAM Patrice Vigier m'a écrit un mail en disant Yuri si tu es d'accord voici un contrat d'artiste par mail nous serons ravis de t'avoir avec Yuri Vigier si ça te convient classe c'était super et donc je rentrais dans la famille de Vigier de Rental de gens talentueux comme Christophe Godin etc et d'autres guitaristes que j'aimais beaucoup et donc j'étais très heureux et il faut savoir que Vigier pour moi c'était déjà je jouais déjà sur Vigier donc c'était pas une demande d'endorsement pour dire idon j'ai vu que tu fais une marque pas trop mal il se trouve que je suis artiste je ne suis pas du tout comme ça moi donc en général les endorsements que j'ai j'utilise de toute façon d'office d'entrée de jeu déjà la marque depuis un certain temps donc voilà et donc ça s'est passé comme ça et puis après j'ai continué à voir Rental de temps en temps quand il passait un jour il m'a invité à jouer avec lui et Christophe Godin en live à Paris dans une salle en périphérie de Paris et j'ai oublié le nom c'est terrible il y a une vidéo qui existe sur Youtube qui dure 10 minutes où on reprend un morceau des Guns and Roses si tu veux je t'enverrai le lien voilà quoi classe qui est assez rigolote où vraiment on fait des solos tour à tour Christophe Ron le guitariste rythmique qui était avec Ron ce soir-là puis moi puis on refait un tour de solo et c'est sur une chanson des Guns qui s'appelle I used to love her voilà et c'est Ron qui chante et tout et c'est rigolo et voilà on s'envoie un petit peu de la mitraillette chacun de son côté j'imagine et du coup on a des questions sur la chat donc si tu avais gagné un album à enregistrer donc tu n'as jamais enregistré cet album alors du coup non et du coup je m'en veux un peu pas de ne pas l'avoir fait mais d'avoir privé quelqu'un de ne pas pu l'avoir faire à ma place pas pu l'avoir fait en fait voilà je ne l'ai pas fait parce que voilà parce qu'on m'avait encouragé à essayer de mettre du chant parce que le chant ce serait beaucoup plus facile à placer en termes de publicité sur lieu de vente de promo etc et moi je n'étais pas du tout parti dans une optique de chant je voulais faire un album instrumental donc ça me décourageait un peu etc donc du coup j'ai un peu laissé tomber d'accord ok et il y a un moment ou un autre où Ron t'a offert une guitare je ne me trompe pas je n'ai pas inventé cette alors non pas du tout je peux même te la montrer ah bah oui forcément alors en fait j'ai participé donc il y a il y a 2-3 ans à un concours qui était voilà c'est grandiloquent de dire ça mais qui était le plus grand concours de guitare de la planète au niveau international qui est guitare idol le melon du gars voilà le melon du gars quoi donc je suis très fier de dire j'ai participé au plus grand concours d'ailleurs c'est marqué dans mon CV le plus grand concours de guitare bah ouais il faut merde et donc bon c'est pareil parmi des dizaines ou des centaines de personnes voilà ils en ont choisi 7 finalistes donc on a tous été joués en live à Londres et il y avait deux francophones puisqu'il y avait moi et Kenny Serran ah oui je connais bien qui est allé à Montréal maintenant absolument qui est un fabuleux guitariste et puis il y avait tous les autres guitaristes étaient exceptionnels mais quand je dis exceptionnels je dis mon dieu mais c'est je vais jamais passer je vais jamais y arriver quoi et donc en fait j'étais le premier à passer c'était cauchemardesque pour moi parce que en fait faut savoir comme je bricole tellement mes guitares j'avais bricolé mes guitares deux jours avant puisque la veille j'étais en démo à Paris en fait pour Boss et le lendemain je prenais le train pour aller à Londres donc j'étais pas chez moi la veille mais l'avant veille j'avais commencé à bricoler mes guitares comme je le fais souvent et comme Fabrice comme Patrice Vigier m'en gueule énormément j'avais pas le remonté un Floyd Rose et du coup j'avais cassé un serre-joint en fait de mon bloc corde et donc comme je jouais un morceau qui faisait appel à beaucoup de vibrato etc de bend d'un ton deux tons dès que je faisais un bend forcément avec le vibrato qui n'était pas bloqué et comme il y a forcément le scié n'est pas vraiment un scié puisque voilà c'est bloqué par des cordes j'avais ce problème là et en plus on me voit même ma tige de vibrato était mal enfoncée aussi j'avais pas fait attention et en plus pendant la vidéo ça c'est très drôle à voir après coup évidemment mais ça l'est moins quand tu joues tu as même mon capuchon de sélecteur de micro qui part dans les airs comme ça qui est vraiment presque ralenti comme ça pendant que je joue et vraiment moi comme je change de micro très souvent dans mon jeu changer les micros sans capuchon c'est comme si tu te tranchais à la lame de rasoir à chaque fois le doigt puisque c'est une part en métal très fine comme ça sur laquelle vient se clipser le capuchon donc ça faisait mal de chien donc tout ça pendant que je joue moi j'étais en train de penser à toutes les merdes qui étaient en train d'arriver sur mon jeu pendant que j'étais en train d'ailleurs c'est bien la seule vidéo que je n'ai jamais partagée de ma vie sur ma page perso tu ne verras jamais cette vidéo live de moi au Guitar Idol tellement c'est à chier et du coup maintenant tout le monde a envie d'aller la chercher sur Youtube et de la regarder ne parlez pas et surtout ne la partagez jamais et il se trouve que donc tout le monde et j'étais le premier à passer c'est toujours sympa allez le petit belge allez tiens vas-y toi et donc et en plus je suis un peu le Pierre Richard de la guitare et l'arrivée je vais me casser la gueule avant d'arriver sur scène voilà donc donc voilà donc tout ça se passe et puis ils appellent donc les ils vont appeler les lauréats et donc dans les lauréats il y en a qui ne vont pas appeler donc il y en a qui ne vont pas monter sur scène qui auront bien joué et voilà et moi je sais déjà que je ne vais pas monter sur scène je suis sûr et le premier qu'ils appellent en disant le prix du meilleur virtuose et du parce qu'on était en pleine campagne présidentielle de Trump qui disait make America great again et c'était le make shred shred guitar great again c'était le award revient à Lurie de Grotte et là je suis stupéfait je monte sur scène je dis vous êtes sûr il n'y a pas une erreur machin et donc je monte sur scène et il mise tous les lots que j'ai gagné et puis en aparté l'un des organisateurs me dit et en plus t'as gagné une guitare Vigier j'ai dit non ça c'est pas possible je dis c'est pas possible parce que si j'avais gagné une guitare Vigier un je le saurais parce que je m'entends méga bien avec Patrice Vigier et deux c'est pas possible je peux pas avoir autant de prix que le premier c'est pas possible ça marche pas ça marche pas c'est pas possible et il me fait si en fait c'est Ron en fait qui avait donné qui avait dit que dans les Shredders s'il y en avait bien qui arrivait à faire sonner sa guitare j'y croyais pas donc j'ai voulu voir le mot de Ron Tal qui disait que dans les Shredders s'il y en avait bien qui arrivait à faire sonner une guitare selon lui c'était moi et donc ça m'a fait très plaisir il m'a dit et donc je voudrais lui offrir une Vigier donc même Patrice Vigier je l'ai appelé le lendemain je lui dis bah écoute merci il m'a dit je vois pas de quoi tu parles même Patrice était pas au courant donc c'était vraiment du plein gré de Ron c'est Ron qui a pris sur lui de faire faire une guitare pour moi classe et donc tu l'as la guitare là montre-la nous elle est là donc tu vois c'est celle-ci elle est rose et oui bien sûr elle est rose avec la tête bleue et donc j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait faire de ma vie je lui ai fait dédicacer donc j'ai été manger avec lui il est venu à Paris faire une série de masterclass et je ne sais pas si tu étais avec nous au resto d'ailleurs après je ne me rappelle plus mais bref j'ai été manger avec lui et quelques autres invités après à table et je ne pouvais pas lui dire bon maintenant je commence à le voilà on commence à se connaître quand même correctement et je c'est la première fois que je fais signer une guitare donc tu vois il a signé la tête ouais je me rappelle c'est celle que tu avais il soudain quand on avait fait l'interview guitare la main absolument et la plaque voilà parce que voilà c'est c'est symbolique c'est en plus d'être une guitare fabuleuse en plus elle a été faite voilà il y a des petites spécificités qui ont changé par rapport au modèle de catalogue mais en plus voilà je veux dire il y a la symbolique et puis c'est une vigie donc forcément je vais la jouer elle est géniale donc voilà il y a plein de mojo à l'intérieur en plus ah puis en plus il y a le mojo parce que c'est Ron qui l'avait Ron l'a prise il me l'a signé il me l'a rendu il l'a touché voilà donc voilà mais c'est très sympa évidemment donc et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi on me faisait gagner une vigie dans l'absolu j'ai 15 vigie tu vois donc je trouvais ça complètement absurde ouais ouais mais sinon moi je veux bien avoir je sais pas moi un ampli ou ou du matériel sans fil j'en sais rien tu vois pas de bol il t'offre une vigie quand même t'as pas de chance on m'aurait fait gagner une PRS je l'aurais revendue pour avoir de l'argent tu vois enfin je veux dire c'est voilà donc il se trouve que c'est une vigie donc je dis c'est une blague et je te dis même Patrice n'était pas au courant donc après Patrice a été au courant il dit bah si en fait c'est Ron qui a pris la décision de voilà tu peux lui dire merci etc et donc après forcément elle n'allait pas être grise quoi donc donc voilà c'est forcément et ça c'est l'anti-vigier de cette vigie là en fait c'est à dire ah bah celle là elle est passée par elle a même été découpée en deux celle là si tu veux mais littéralement je veux dire c'est une vigie que j'ai récupérée pour je sais pas 300 balles 400 balles j'ai enlevé la peinte elle était sunburst c'est rare les vigies sunburst pourtant elle était sunburst mais vraiment sunburst quoi elle était sunburst et en fait comme moi j'ai pas vraiment beaucoup d'outils et que je fais tout un peu n'importe comment je l'ai en voulant je l'ai peint une première fois j'ai pas aimé avec les paillettes donc j'ai refait j'ai réenlevé tout et pour aller plus vite j'ai pris un décapeur thermique donc pour la tapisserie disons-le clairement j'y suis avec avec la spatule et donc j'ai tellement chauffé qu'en fait le corps étant en deux parties et bien ça s'est détaché donc elle est devenue en deux guitares donc il a fallu la recole et tout je savais pas comment on faisait enfin je t'explique même pas enfin c'était et il se trouve qu'elle tient mais écoute l'accord comme alors n'essayez pas ça à la maison venez pas vous plaindre si après vous décapez vos guitares vous vous appelez Yuri moi je veux pas le savoir non non parce que les pigiers tiennent super bien l'accord de base je me suis dit elle va jamais tenir l'accord à cause de la colle des deux parties du corps que j'ai fait etc c'est pas possible regarde je l'ai abîmée même à la jonction manche tu peux voir qu'elle est un peu abîmée la vue du pays clairement j'étais trop impatient pour que le vernis sèche donc forcément je l'ai joué avant que le vernis soit sec donc elle s'est pris la trace du jean quand je la pose la trace du t-shirt tu vois quand je suis ici elle se l'est prise aussi par exemple donc c'est vraiment voilà mais elle joue super toutes mes vigiers sont un peu comme ça d'ailleurs Patrice un jour est venu ici il a regardé mes vigiers il a fait bon je ne dirai rien allons prendre l'apéro mais il a bien vu que voilà il n'y a pas alors celle-là du coup c'est la seule c'est la seule je crois de toutes les vigiers que j'ai que je n'ai jamais encore bricolé d'accord voilà elle est off limite celle-là par contre je l'ai démontée ah d'accord mais tu l'as remontée ok je l'ai démontée pour regarder les micros que je trouvais excellent et je voulais savoir un peu comment ils étaient faits etc et je voulais mettre aussi un potard de volume un peu différent c'est tout ce que j'ai fait mais sinon voilà je ne l'ai pas et j'ai déporté le bouton de volume parce que moi j'ai mon petit doigt qui bouge beaucoup et j'ai déporté le bouton de volume et pour pas qu'on voit le trou j'ai mis le petit papillon que tu vois ici ah d'accord oui donc le potard de volume il est un poil plus bas en fait ok absolument on avait une question dans la chatroom tu as fait des concerts avec Lara Fabian point interrogation vrai ou faux ? je n'ai pas fait de concerts avec Lara Fabian d'accord bon par contre j'ai fait des émissions de télé où Lara Fabian était en train de me regarder jouer ça oui ah alors c'est peut-être ça d'accord très bien parce que ça traîne sur la toile aussi où j'accompagnais une artiste comique qui s'appelle Virginie Ock qui est une humoriste qui a pas mal de succès en France avec laquelle j'ai fait trois fois en live parce qu'à la fin de son spectacle il y avait un live j'ai fait trois ou quatre fois elle bataclan avec elle dans le cadre de son spectacle et puis on a fait quelques télés ensemble aussi où elle chantait c'est pas une chanteuse c'est juste pour le côté comique de la chose il fallait bien qu'elle soit accompagnée et voilà comme c'est quelqu'un qu'on connait je m'y étais prêté à cet exercice quels sont les prochains projets une fois qu'on sera sortis du confinement un moment ou un autre les prochains projets que t'auras envie de mettre d'amener au bout des choses pour 2020 2021 moi j'aimerais bien déjà essayer de pouvoir faire un projet voilà avec un super chanteur ou une super chanteuse je cherche désespérément voilà un bon chanteur ou une bonne chanteuse dans un registre plutôt métal je suis pas forcément un métalleux dans le sens je fais pas partie de la communauté métal etc mais j'aime bien c'est un style de musique dans lequel on peut faire beaucoup de choses orchestrales mélodiques symphoniques gros solo de guitare etc tu vas plus difficilement pouvoir faire ça sur du blues tu vas devoir te cantonner voilà à faire des phrases et de blues ou un peu fusion tu vois ou des choses comme ça et comme moi je suis pas trop fusion je peux jouer fusion mais on va vite voir en moi que c'est pas voilà que je triche que c'est c'est pas mon style de prédilection moi je suis surtout quelqu'un qui vient du rock et de la pop et de tout ce qui tourne un petit peu autour de ces deux styles de musique là d'accord c'est quoi ton dernier coup de coeur musical le truc qui t'a vraiment mis par terre récemment guitare ou pas d'ailleurs musique toute catégorie récent ou pas récent d'ailleurs écoute franchement je sais pas d'accord rien t'écoutes pas de musique ou pas de non je disais pardon tout à l'heure quand tu m'as posé la question je sais plus c'est François Tuffet je sais pas s'il est encore là mais François Tuffet a posé la question comment est-ce que tu as fait pour devenir machin si tu dis que tu travailles jamais alors j'ai dit première chose j'ai commencé avec mes meilleurs copains donc on répétait etc mais la deuxième chose François ce que j'ai fait qui était un exercice en fait mais qui pour moi était un amusement incroyable c'était que j'allumais la radio et je jouais sur tout ce qui passait et comme un titre en général sur une radio c'est 3 minutes 3 minutes 30 5 minutes parfois et bien le but du jeu c'était de trouver la tonalité de pouvoir improviser et même de pouvoir trouver la grille d'accord et j'ai fait ça pendant des mois voire des années pour entraîner ton oreille et tout ça alors cool bon exercice je savais pas que je faisais un exercice et c'est finalement pas un si grand hasard que ça que je sois un musicien de session qui soit habitué à faire des sessions parce qu'il faut aller très vite en session et puis il faut pouvoir imaginer des choses il faut pouvoir jouer des accords je dirais une grosse connerie par exemple la mineure sol ré comme si tu les avais jamais joué de ta vie comme si c'était la première fois qu'on entendait ces accords ce qui est de plus en plus dur au jour d'aujourd'hui de jouer des accords entre guillemets bateaux mais qu'on peut plus avec plus de classe appeler des accords magiques parce qu'il y a des accords magiques pour faire des jolies chansons évidemment et essayer de les faire sonner comme si c'était la première fois qu'on utilisait ces accords et ça c'est une quête qui est intéressante qui m'excite en fait et je pense que ça fait partie beaucoup sans le savoir de mon amusement mais quand je te dis que je le faisais c'est à dire si je trouvais pas par exemple trois chansons à la suite les tonalités le riff ou bien les accords du couplet ou du refrain trois fois à la suite donc sur les trois chansons qui suivaient j'allais pas me coucher ah ouais d'accord et tu recommençais il fallait que tu fasses une série de trois si j'en réussissais deux mais que la troisième je refoirais je recommençais à zéro ah et bah voilà une bonne idée d'exercice pour occuper vos longues heures de confinement le truc de Yuri de Grotte dis moi si les gens veulent rester en contact avec toi suivre ton actualité où est-ce qu'on te retrouve sur le sur le cyberespace écoute j'essaye tout doucement de voir à quoi ressemble quelque chose comme Instagram mais je t'avoue que voilà je comprends pas encore grand chose sinon c'est Facebook j'aimerais bien que ce soit plutôt ma page Facebook artiste qui s'alimente donc je crois que je vais mettre un mot sur ma page Facebook personnelle en disant s'il vous plaît allez liker ma page Facebook artiste parce que j'ai 5000 amis ou 4999 et à chaque fois que quelqu'un me demande en ami je suis obligé de me dire bon qui je vais virer pour pouvoir mettre cette personne là et c'est affreux quoi ah c'est la rançon du succès écoute c'est ça c'est juste affreux quoi donc voilà donc voilà ma page Facebook artiste ou Facebook personnelle mais ma page Facebook artiste n'est pas hyper développée donc voilà quoi c'est pas facile j'avoue que c'est c'est pas un truc qui m'échappe c'est juste que c'est voilà il faut avoir le temps et puis il faut piger un peu comment ça fonctionne et je pense qu'il faut aussi avoir une certaine forme dans le bon sens du terme d'arrogance que je n'ai pas encore réussi à développer d'accord en tout cas si vous avez envie de voir plus d'interviews de Yuri de Grotte je vous renvoie évidemment sur je pense qu'à date on a dû en faire 3 ensemble des interviews la toute première c'était au Musique Messe à l'époque où ça existait encore t'étais sur le stand de guitare propre on avait fait une première interview on avait fait une deuxième et soudain il y a 2 ans c'était Guitare la main c'est un chouette un chouette souvenir et plus récemment en septembre quand c'était les journées de promo de United Guitars et j'espère bien que la prochaine fois ça sera quand tu passeras à Paris là tu viendras au showroom et on refera quelque chose guitare la main ça marche ? écoute avec grand plaisir tu le sais bien j'aime beaucoup ta démarche et je trouve qu'en plus d'avoir la démarche que tu as on apprend quand même des choses c'est le but et en plus je précise que tu es abonné à la chaîne guitare donc c'est ouais je suis un abonné à la chaîne guitare donc voilà il faut savoir que c'est beaucoup ce genre de choses là qui m'intéresse moi par exemple c'est les magazines tout ce qu'on peut dire c'est vrai que je pourrais passer plus de temps à pratiquer mais voilà je préfère chercher un travail à faire en musique et après devoir pratiquer ce que je dois pratiquer pour le faire et puis voilà j'aime aussi bookiner beaucoup ce qui a un rapport avec soit les biographies soit les magazines comme les tiens qui sont des magazines web ou bien des magazines papier quoi d'accord génial et donc les interviews confinement ça continue encore je jette un oeil sur mon calendrier la semaine prochaine il y aura un Steph de LNA Effect le luthier Tony Giraud le guitariste de Fingerstyle de Jazz Joël Gombert le 22 avril j'aurai Mike Kinelli donc qui est un guitariste américain qui a joué avec Zappa avec Steve Vai qui accompagne très souvent Satriani qui joue avec Devin Townshend le 23 avril j'aurai Régis Savigny qui a beaucoup travaillé aussi sur United Guitars et le 24 Sylvestre Etienne voilà donc et si vous n'avez pas tout suivi vous allez sur la chaîne guitare slash confinement pour avoir le calendrier complet et donc ces interviews sont aussi disponibles sur Youtube et en audio dans le podcast voilà et si vous voulez vous abonner à la chaîne guitare peut-être c'est le moment regardez Yuri il est tout épanoui il a les cheveux qui poussent moi aussi donc voilà vous n'êtes pas obligé d'avoir une vigie rose non plus c'est à partir de 6 euros par mois ce qui n'est rien du tout exactement merci beaucoup pour ton temps merci à tous d'avoir regardé ça merci pour vos questions c'était bien cool et rendez-vous ben moi dans pas très longtemps en fait à 20h je vais faire mon petit live hebdo là comme un grand mais je n'arrête pas c'est ça c'est moi qui mange toute la bande passante sur internet en fait merci à toi merci à vous je ne sais pas combien vous êtes qui est là etc merci et si vous avez des questions en MP ou des solutions Skype on peut éventuellement en parler mais voilà je ne suis pas forcément sûr d'être la bonne personne mais si je peux vous aider je le ferai avec plaisir voilà je vous dis à bientôt super ciao bye bye bonne soirée à tous et restez à la maison et jouez la guitare et la santé avant tout pour le prix d'un magazine abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales abonnez-vous à la chaîne guitare